aujourd'hui gros chantier on transforme la 206 donc d'origine xt premium en look xs j'ai finalement réussi à trouver un port choc avant sport avec la bonne couleur il est totalement neuf il n'a même pas les trous pour la plaque d'immatriculation j'ai les ailes bombées j'ai les les pare-bouts donc ça va être l'objet de cette vidéo simplifier le travail parce qu'après on va passer sous la voiture donc je les levais je pense c'est pas nécessaire mais il ya des vis de sous qui seront plus simple et plus accessible de quand on lève la voiture donc il faut commencer oui en plus ça m'évite un peu d'enlever les roues on va commencer par enlever les ailes donc pour ça faut d'abord enlever les garbouts donc il ya deux vis ici des plans plastique là bas je pense qu'il devrait y avoir une vis de sous ok donc c'est une version avec des pare-bouts en deux parties donc ils se rejoignent là ensuite il ya les pare-bouts avant bon pareil il ya des plots en plastique et des vis sous pare-chocs donc il faut enlever ça ok j'ai enlevé le premier demi pare-bouts à l'arrière donc évidemment comme toujours et ses petits plots c'est très pénible enlever et celui-là était même en train de se casser donc moi ce que j'utilise c'est une fourchette je mets dedans ça fait levier comme ça je les sors alors on retrouve comme sur les golf je crois que c'est les golf 4 elles ont aussi là c'est ça qu'il nul c'était qui s'accumule là c'est pareil un petit peu là-bas ça je vais gratter ça j'ai gratté tout à l'heure et il faut faire l'avant maintenant pareil faire l'avant on continue un pro guide demi garde-boue avant il y avait un peu en plastique là haut mais là il n'y en avait pas pourtant il ya bien un trou et il n'a pas non plus d'autre côté donc c'est tout ce qu'il y a là quand on passe sous la voiture donc il ya une vis là ça va une vis là en fait ça ça c'est pas sans être là il n'y en a pas d'autre côté donc je vais voir d'où elle vient donc c'est tout droit on enlève ça et on peut enlever les garde-boue maintenant pour enlever les ailes à proprement parler petite difficulté pour l'aile côté conducteur donc celle là c'est que l'aile elle est vissée sous cette patte qui tient le capot donc le seul moyen d'arriver à enlever l'aile ben ça va être de temporairement enlever ça et donc il faut il faudra caler le capot alors moi en fait le capot il est abîmé très abîmé donc je le remplace donc je vais complètement enlever le capot parce que toute façon c'est une opération que je dois faire mais sinon il faudra donc caler avec une planche par exemple là que ça vienne enfin tenir le capot le temps qu'on enlève cette patte et qu'on enlève voilà donc le capot est enlevé maintenant je vais pouvoir enlever cette patte et je vais pouvoir dévisser il ya une autre vis ici ensuite il faut enlever ici il faut déclipser là déclipser et après je crois qu'il n'y a pas d'autre vis je sais juste que là il ya en fait c'est fixé mais c'est pas visser c'est fixé mais pas visser là il faudra faire attention à ça d'ailleurs je vais je vais tout de suite l'enlever je vais le déconnecter parce qu'après il va nous embêter ça c'est qu'on appuie d'un côté c'est de l'autre côté qui fait les pieds ah bah c'est tombé mais en fait non je sais pas si c'était normal bon j'en ai un de rechange donc on déconnecte il y a une vis qui est bien planqué est ce qu'il y a là haut la vis là bas en fait la manière dont c'est fait pour enlever l'aile il faut d'abord enlever le pare choc puisque le pare choc est monté dans l'aile bah pas grave de toute façon le pare choc devait être changé donc on passe au pare choc alors pour retirer le pare choc donc il faut retirer garde-boue avant puisqu'il y a une vis qui est sous le garde-boue avant il faut enlever la calandre donc la calandre il faut enlever ces pures en plastique donc ceux-là ils ont déjà cassé là il y aura donc on enlève la calandre enfin ce morceau de plastique là et on regarde la suite ensuite il faut déboîter les calandres des deux côtés à ce niveau là il vaut mieux utiliser une spatule plate pas un tournevis c'est un x2 marqué et de mettre un petit chiffon pour protéger il ya deux crochets là cette vis cette vis alors le piège c'est une languette en plastique qui est derrière le lion qui casse tout le temps donc là elle est cassée je sais que là elle est cassée parce que voilà ça ne tient pas très bien qui est derrière donc enfin quand on enlève faut faire attention à ça moi ça va venir facile parce qu'il est déjà cassé avec un nouveau sorti non le souci là pour accéder à cette vis il faut soit une clé torx coudée vraiment avec un coup de très très court sans enlever le phare comme je n'ai pas de clé de ce type ma je vais enlever le phare donc c'est branché alors il ya une vis ici une vis là ça va ok il ya les connecteurs les connecteurs qui sont derrière qui sont là en fait une troisième vis elle est bas dessous il faut d'abord le cache et en fait je l'ai vu c'est sur l'autre phare là je n'ai pas de cache la vis elle est là c'est comme ça que j'ai vu donc il faut enlever ça c'est aussi un de ces petits plus à tirer et si on dit son tir et ensuite est-ce qu'il ce truc c'était un peu collé et la troisième vis c'est là pour le phare choc donc on a trois vis en haut tête torx en bas il y en a une là j'ai cassé on voit ça c'est ça et fréquemment ce qui va dès que ça dès que ça va dès que ça tape c'est la pâte qui prend je suis sous l'aile je suis là il ya une vis là ça ne va pas être simple elle est bien rouillée ou bien sale dessous c'est un peu bizarre aussi si j'arrive au filmer donc là il ya un pion de centrage et et la vis c'est le carré carré qui tournait ça ce car elle ça c'est la vie bon là j'ai toujours un problème avec cette satané vis alors pendant la nuit j'ai mis du vinaigre du vinaigre de vin blanc ça marche bien pour dérouiller les vis mais je pense que ça arrive pas à rentrer dans le filet là ce que j'aime faire donc j'ai mis du papier téléphone autour j'ai fait un petit trou pour la vis et j'ai mis une goutte de liquide de frein il paraît que c'est le meilleur dégrippant qui existe par contre c'est très corrosif donc j'ai mis du cofane pour protéger j'attends un moment et puis je réessaye de dévisser si ça marche toujours pas il n'y aura pas d'autre moyen que de découper l'écrou bon eh ben j'y suis arrivé à la vie ça pétait pas parfait aucun problème de façon c'est pas gênant voilà donc on voit l'aile maintenant elle peut sortir parce que peut sortir l'aile de sortir tout peut sortir et ben oui des fois c'est la meilleure chose qui puisse arriver que la vis pète j'avais un très bon grip en dessous avec une pince multiprise je la tenais comme ça dessous la vis à le carré et j'ai réussi à faire péter une vis c'est la première fois de ma vie je suis pété une vis donc il était bien bien pourri c'est là bien oui allez pareil de l'autre côté avec faire pareil là avec une accessibilité dégueulasse à cause de cette espèce de prise d'air ça y est je l'ai eu j'ai mis deux heures c'est complètement grippé j'ai percé par dessous j'ai percé le l'embase carré là c'est ça en fait qui tourne fou parce que c'est relié à la vis donc j'ai percé j'ai mis deux heures allez on continue et oui donc pour les ailes il ya une dernière vis qui est là donc on est vraiment obligé d'enlever les phares pour changer les ailes parce que cette vis là sinon elle n'est pas accessible en tout cas pas de ce côté là à moins de commencer à démonter tout ça mais c'est la dernière vis où c'est sorti enfin alors là il faut faire attention donc j'ai préféré mettre une vis parce que l'aile elle peut tomber facilement surtout qu'en tirant le pare-choc elle peut tomber facilement il faut faire attention c'est de pas rayer les ailes avec ça enfin bon normal il ya la vis là mais ça ça peut venir rayer l'aile ici bon là c'est coupé ça c'est plus gênant donc j'ai mis une vis de chaque côté alors c'est vrai que là là il ya de la colle de la colle juste de ce côté pas d'autre mais j'ai quand même préféré remettre une vis au cas où pour pas que l'aile tombe et puis donc le pare-choc il faut bien penser à déconnecter les anti-brouillards si on les a et là il ya une languette donc c'est cette languette là il faut la baisser il faut déclipser là et après faut tirer donc ça coince un peu il faut pas hésiter à attirer en mettant un peu de force mais de manière contrôlée parce que ça coince mais voilà on tire un peu mais ça vient les ailes sont enlevés de côté alors là l'espèce de colle c'est dur à gratter parce qu'il ya de la terre qui se met en fait là il ya les trous d'évacuation d'eau là c'est plein de terre enfin c'est même devenu du terreau donc j'ai gratté alors ça se cumule surtout à ce niveau là donc on arrive encore à gratter ça j'ose pas trop l'enlever parce que j'ai l'impression que c'est ça fait quand même une certaine étanchéité à ce niveau là et j'ai pas envie de casser ce truc mais bon là j'arrive à gratter à peu près là je peux pas parce que c'est pris dans l'espèce de colle de l'autre côté on a un truc qui est intéressant là c'est ça un espèce de peau d'échappement je sais pas un tuyau de dégazage ou mais ouais peut-être évacuation de des gaz de carburant de réservoir de carburant peut-être début du remontage moi là j'ai remonté une aile donc ça c'est une aile bombay type xs et s16 bon la difficulté c'est pas vraiment difficile il faut juste faire attention là quand on clique on peut facilement venir rayer la portière avec le coin qui est assez saillant là c'est pareil aussi on peut on peut venir rayer la portière et le montant donc faire attention ce qu'il faut c'est d'abord engagé là devant là d'abord on engage et ensuite on bascule l'aile pour que ça vienne s'accrocher en bas il y a un crochet en bas et puis puis on visse voilà puis il n'y a plus qu'à tout remonter il n'y a pas de difficulté à ce stade là remontage du pare-chocs sans surprise particulière simplement là il faut bien que la languette elle rentre dedans il faut bien enfoncer progressivement faut pas trop forcer ça coince toujours un petit peu le plastique petit à petit on y arrive donc pour fixer les ailes là je remplace la vis d'origine avec l'embase carré qui peut rouiller qu'on peut pas sortir par ça donc c'est la visserie inox je vais mettre comme ça donc ça peut plus tourner enfin si ça tourne fou bon déjà si l'inox ça devrait pas rouiller mais si jamais ça tourne fou moi je peux mettre ici une clé allen et puis en dessous j'ai un écrou donc ça tournera plus dans le vide avec des rondelles parce que c'est en impulsion plastique comme ça ça peut me faire avec la tête plastique ça c'est beaucoup plus pratique que ça je suis tombé sur un as donc là le pare-chocs est remonté j'étais en train de remonter les pare-bouts et le problème c'est surtout côté de ce côté là il ya un gros trou maintenant et ça expose la courroie compresseur de clim l'alternata enfin tout et en fait ça c'est parce que les garbous c'est pas les mêmes là j'ai superposé les garbous donc ça c'est garbous sport et ça c'est garbous d'origine on voit là il ya un gros bout de plastique c'est ça qui vient protéger et parce que sur les sur les sports enfin en tout cas certaines sports il ya un autre cache en plastique qui se met qui permet de protéger le problème c'est fait pour alors je sais que c'est fait pour les 2 litres à 16 mais mais pas mais pas pour mon moteur donc ça va pas je peux pas monter le cache donc ça veut dire que je pense que je vais devoir récupérer un bout de ce plastique le couper le coller ou le mettre contre la caisse parce que sinon quand mes roues vont être braqués ça va ça va me pourrir la courroie il n'y a pas d'autres moyens et en fait monter les les pare-bouts d'origine ça ça marche pas il ya beaucoup d'écart il ya tout ça d'écart ça va pas alors finalement la manière dont je m'en suis sorti c'est j'ai coupé un morceau donc du garde-boue d'origine et je l'ai je l'ai réfuter sur le garde-boue sport qui enfin qui est dessiné différemment ça marche très bien donc on voit ça voilà c'est seulement ceux qui manquaient donc ça vient bien combler le gap voilà avec fait comme ça alors en bas ça bouge pas c'est très 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 solide voilà de l'autre côté j'ai pris j'ai pris un peu large ça tombe pas façon à ce niveau là c'est plaqué contre la case donc ça bouge pas donc on voit pe donc c'est du polyéthylène j'ai essayé de le coller c'est impossible c'est super difficile même avec un activateur soit ça s'active trop vite et ça durcit avant qu'on ait le temps de mettre bien les pièces en contact soit ça colle juste mais en surface et dès qu'on commence à tirer le plastique s'arrache ça fait comme une pellicule et le plastique s'arrache donc ça tient pas le mieux c'est de rifter voilà dériver comme ça ça fait super propre c'est vraiment ça bougera pas du tout du tout du tout et voilà résultat final vraiment très 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 sympa ça la change complètement donc oui il ya il ya une différence et j'ai gardé là le le bandeau le bandeau d'origine j'ai gardé celui là puisqu'il est tout neuf ça fait un peu plus sympa de vue de face donc c'est vrai qu'en notre profil on n'a pas le raccord ici il faut le savoir en fait c'est assez difficile à déclipser je voulais pas casser celui d'origine ce que j'ai revendu le pare-chocs c'est bien je suis vraiment très 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 content du résultat bon là du coup les jantes faudra les changer au prochain changement de pneus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner si vous voulez en voir d'autres et être notifié quand elles sont prêtes et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires et à très bientôt